alors aujourd'hui nous voulons parler des hépatites les hépatites qu'est ce que c'est qu'une hépatite oui les hépatites sont des maladies qui attaquent le foie le foie alors on peut avoir une hépatite médicamenteuse c'est à dire si on prend beaucoup de médicaments on finit par avoir un foie qui gonfle qui bruit et fait une cirrhose on peut avoir une hépatite alcoolique quelqu'un qui boit trop fait une hépatite alcoolique on peut avoir une hépatite virale oui une hépatite virale nous connaissons cinq types d'hépatite hépatite a hépatite b hépatite c hépatite d ou d'hépatite delta ou alors l'hépatite e parmi ces hépatites l'hépatite a et l'hépatite e ne sont pas aussi mauvaises que ça alors l'hépatite b et l'hépatite c sont tellement dangereuses et sont mortelles et quand on a une hépatite b on peut avoir une hépatite delta c'est à dire la migration l'aggravation d'une hépatite b va arriver à une hépatite delta alors l'hépatite b ou l'hépatite c sont des maladies qui se soignent à notre niveau alors nous soyons les hépatites que ce soit l'hépatite b que ce soit l'hépatite c au point que la personne guérisse en un temps relativement court c'est à dire trois mois on vous envoie faire un test à l'hôpital trois mois on envoie faire un test à l'hôpital donc quand nous prenons en charge une hépatite l'hépatite b ou l'hépatite c soit en série de trois trois mois c'est à dire chaque trois mois on envoie faire un test de contrôle et c'est comme ça que le viable va baisser 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 et disparaître complètement et la plupart de temps vous savez les hépatites que ce soit b ou c sont des maladies qui se transmettent aussi par le sexe quand ça se transmet quand on sait que ça peut déjà se transmettre de la mère à l'enfant alors on peut aussi qu'on pense à soigner son partenaire son ou sa partenaire voilà donc une prise en charge de l'hépatite que ce soit b ou c bien suivi et l'hépatite s'en va en deux mois en trois mois ou en six mois ou en un an selon l'achat virale dans le corps de la personne et c'est vraiment très efficace que nous disposons et et parlons et des hépatites aussi je signerai qu'il ya aussi une partie que l'on appelle l'hépatite alimentaire et les anglais appellent cela la nage non alcoolique non alcoolique cirrhose et une hépatite qui va se manifester n'être comme une hépatite virale ça veut dire qu'il y en a le foie comme ça vous fait une cirrhose nette comme si vous avez une hépatite virale alors que vous n'avez pas le virus donc pour éviter la nage il faut manger moins gras et surtout faire beaucoup de sport alors aujourd'hui nous parlons de la prise en charge des personnes atteintes de via sida oui les personnes atteintes de via sida nous avons des traitements très efficaces pour prendre en charge des personnes qui sont en une séropositivité et qui vont déjà la maladie sida alors on les suit on les suit de sorte qu'ils passent une vie normale sans faire des maladies graves et c'est comme ça que ces personnes vous allez les voir vous n'allez pas savoir qu'ils avaient qu'ils ont des problèmes de veille à sida dont nous avons des traitements efficaces qu'on peut prendre la maman peut prendre quand elle est même enceinte la maman peut prendre quand elle a l'aide l'on peut prendre et voilà nous arrivons à n'est ce pas mettre tout le monde à l'aise avec des traitements naturels contre les pommes de veille à sida